...et un petit génie du ballon rond à l'honneur ce matin. Il n'a que 16 ans, il s'appelle Ryan Cherky et grâce à lui... C'est un joueur qui a forcé l'admiration, Ryan Cherky n'a que 16 ans, mais ses aînés me disent, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais leur a donné une vraie leçon de football. Rapide, technique, imprévisible, aussi bon du pied droit que du pied gauche, Ryan Cherky a déjà tout d'un grand... Ryan Cherky, 16 ans, la France entière découvre un prodigie. Bonjour à tous et bienvenue sur LRTV. Ce cinquième épisode est consacré à Ryan Cherky. C'est un visage que l'on découvre et auquel il va encore falloir s'habituer. Ryan Cherky, 16 ans, attaquant de l'Olympique Lyonnais, était l'homme du match ce samedi contre Nantes. Je ne connaissais pas bien un garçon de grand avenir et qui nous a fait très mal. C'est un très bon joueur de foot. Tout le monde va le porter au nu et ça va être un grand danger s'il ne m'écoute plus, qu'il ne travaille plus et qui pense que c'est arrivé alors qu'il est encore loin du compte. La seule préoccupation maintenant pour lui, c'est de continuer sur cette lancée-là, de continuer à grandir, d'avancer et gagner encore plus en maturité parce qu'on sent déjà que c'est quelqu'un qui est assez mature pour son jeune âge. Mais voilà, c'est de bonnes augures pour la suite. L'émergence de Ryan au plus haut niveau est une bonne chose pour l'OL, déjà privé dans le secteur offensif de Memphis Depay et de Jeffren Adelaide, alors que le calendrier est encore chargé. Ryan Cherky, de son nom complet Mathis Ryan Cherky, est né le 17 août 2003 à Pusignan, une commune proche de Lyon. Fan de foot, il commence la pratique de ce sport dès son plus jeune âge en intégrant l'AS Saint-Priest, club réputé pour avoir formé un certain Nabil Kekir. Il ne restera finalement qu'une saison à Saint-Priest et rejoint l'Olympique l'honneur en 2010. Il est alors systématiquement surclassé de sa catégorie. Sa technicité et son sens du dribble font le bonheur des différents entraîneurs qu'il côtoie régulièrement. Il est très souvent désigné meilleur joueur des tournois auxquels il participe. Le jeune talent fait vite parler de lui dans le centre de formation, mais aussi à l'étranger. Notamment en 2016, ce sont Everton et Chelsea qui approchent la famille Cherky, mais sans succès d'arracher le surdoué de l'OL. Il sera contraint d'arrêter le football pendant prédonnant à raison de problèmes de croissance, alors qu'il n'a que 13 ans. Finalement, il reprend avec les U15 de l'OL au bout de quelques semaines, comme si cette période de convalescence ne l'avait pas affectée. Surclassé en U17 en janvier 2018, ses 10 buts bénéficieront à son équipe qui terminera premier de sa poule devant l'ASE et il signera même un triplé quelques mois plus tard. C'est lors de la saison 2018-2019 que Cherky commence à s'entraîner avec l'équipe réserve de Lyon. Il prend part à l'équipe U19 avec laquelle il joue la Youth League. Le 19 septembre 2018, il profite du rencontre face à Manchester City, rencontré 4 buts à 1, pour devenir le plus jeune joueur de la compétition, tout juste 15 ans et 33 jours. Quelques jours plus tard, il obtient sa première sélection avec l'équipe de France U16 lors d'un match amical face au Danemark. Le 7 juillet 2019, après avoir repoussé les cadors européens, l'Olympique Loney annonce sa signature de son contrat pro au sein du club. Le 19 octobre 2019, il est appelé pour la première fois pour un match de championnat face à Dijon. Il devient ainsi le premier joueur né après 2003 à prendre part à une rencontre de Ligue 1. Il obtient ainsi sa première titularisation le 18 décembre en Coupe de la Ligue contre Toulouse. Le 4 janvier 2020, en 32e de finale de la Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, il débloque son compteur avec les pros. Il devient ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de l'Olympique Loney à seulement 16 ans et 140 jours. Le prodige ne cache pas ses ambitions puisqu'il déclarait sur le plateau d'OLTV vouloir s'inscrire sur le long terme avec son club formateur où il entend bien devenir une légende. Il peut évoluer sur les deux côtés de l'attaque, il déclarait lui-même ne pas savoir s'il était droitier ou gaucher. Très habile ballon au pied, Cherki est à l'aise dans les petits espaces. Cette pépite est à suivre de très près. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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